La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 20 décembre 2021. Réoumi Coténa, relativement à la plainte pour autre trahison annoncée contre le président Salle, indique que son co-vise une condamnation morale. À ce propos, l'analyse de ce journal à Saint-Sombre va au-delà des faits à la page 3. Et à la page 5 du même journal, Suleymane Jules Diop s'indigne de l'affaire de trafic présumé de passeport diplomatique qui éclabousse les deux députés de Beno Bokuya car le ministère des Affaires étrangères est la présidence de la République. « J'ai honte quand je grandis mon passeport diplomatique », déclare Suleymane Jules Diop aussi à la une de l'AS où l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO en appelle à l'équité dans le traitement du dossier qu'il y faut et celui des deux députés. Enquête parlant du trafic de passeport diplomatique évoque le festant des non-patriotes à sa une et note qu'aucune des nombreuses réformes du régime n'est parvenue à mettre un terme au business illégal. Et l'axe du mal, selon enquête, se situe entre la présidence, l'Assemblée nationale et le ministère des Affaires étrangères. Le député Théodore Monté précise dans ce quotidien que l'attribution du passeport diplomatique à l'épouse d'un député n'est pas dans la loi. Enquête livre également les avos des gendarmes impliqués dans le trafic de passeport diplomatique. Libération aussi parle de cette affaire et nous met sur les traces de la mafia entre la présidence et les affaires étrangères. Selon ce journal, l'agent des affaires étrangères Badara Sambo a avoué que l'international sénégalais Karamboche s'est fait établir un diplôme en leur versant 3,5 millions de francs CFA. Fabienne Filiot a été roulée dans la farine après avoir décaissé 3 millions de francs, d'après toujours ses avos livrés par Libération. Ce journal rapporte par ailleurs de nouvelles révélations sur le Tong Tong à la SAR à travers le marché de Créacré de 200 milliards de francs CFA. Et Libération nous explique comment des actionnaires se sont partagés les cargaisons. Le train express régional est lui en route sur un incroyable quotidien qui se penche sur son inauguration le 27 décembre prochain. Selon ce journal, les tarifs se situent entre 500 francs et 1500 francs. Des rotations toutes les 10 minutes sont prévues et 260 gendarmes seront chargés de la sécurité. Les universités, elles, renouent avec la sérénité après des jours de tumulte sur un incroix Vox Populi, qui souligne que Cheroumar Han a brisé le silence et encourage la poursuite de la dynamique de consensus. Dans Réoumi Quotidien aussi, le maestrie invite au consensus face aux tensions dans les universités. Tchernolo, l'ancien ministre sous Abdoulaye Ouad, aujourd'hui PCA de Saint-Air et président de l'Alliance pour la paix et le développement, se dit lui outré par la violence et la promotion d'antivaleurs. Invité du grand oral de Réoumi FM, samedi dernier, il a alerté que le Sénégal vit des moments critiques de son histoire. Plusieurs sujets étaient au menu de ce grand oral, note Réoumi qui revient à sa page 4. Et à la même page de Walfou Quotidien, l'on livre le serment du grand sourire de Dakar contre les violences en période électorale. Walfou Quotidien s'intéresse par ailleurs au 20e anniversaire du rappel à Dieu du premier président du Sénégal et s'interroge. 20 ans après, qu'aurait-il de Senghor ? Ce journal souligne qu'en plus d'être oublié, son musée a été transformé en lieu de commerce. Et Sud Quotidien propose la chronique d'une gouvernance première, revenant aussi sur la vie et l'œuvre de Senghor. Sud Quotidien se rappelle d'une gestion du pouvoir politique sans poésie, d'un président poète catholique adoubé par des khalifs musulmans. Senghor était, selon ce journal, un véritable défenseur de la langue française et mécène de la culture. Senghor était aussi un humaniste intégral et une bête politique. Se souvient l'as qui se penche aussi sur le 20e anniversaire du décès du premier président du Sénégal. Et c'était l'huile chef, si on en croit 24 heures, journal qui propose cinq pages spéciales sur Senghor. Aimé Rouning, lui, se prononce sur les élections locales dans l'As où il déclare, je cite, « Une victoire à 70% n'est pas une victoire à 80% et elle commence à être une victoire. » Tafatin, lui, est sorti victorieux de son combat contre Boi Nyangdeau à qui il a imposé sa puissance, rapporte aussi l'As. Tafatin a été trop lourd pour Boi Nyangdeau, estime Sunulambe, qui nous apprend que le lutteur de Piquine est rentré avec une fracture à la main. Et Tafatin va défier Maudlo et Amabaldé, informe-t-on dans Sunulambe. Parlons toujours sport avec Stade, qui voit en Premier League City se détacher. Liverpool est accroché et Chelsea agacé, note aussi le quotidien du sport. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui livre un fait assez insolite, impliquant au Nigerien qui a tenté de violer une ado en pleine rue aux parcelles à Séni. Et à Grand-Médine, venue secourir une dame qui se faisait agresser, Mamour Diallo a été tué, rapporte Libération, qui révèle que l'association présumée Khalifa Diouf, un jeune caïd de 22 ans, a été arrêté le même jour. Et c'est ce qui m'a fond autour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada